Moi, je touche jamais mon sexe à main nue. Non, je mets des gammes à pas. Comme ça, en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui me touche. Il a appelé son nouveau spectacle Perruque. Il faut dire que Jonathan Lambert a, au fil des années, créé des dizaines et des dizaines de personnages. Leur point commun ? La perruque. Il fallait y penser. Brad Pitt, on croit que ce sont ses cheveux, mais c'est une perruque. Il y a une fascination pour la perruque chez vous. Alors, il y en a, c'est le contraire. David Pujadas, on croit que c'est une perruque, mais ce sont ses cheveux. Il y a une fascination pour cet accessoire. D'abord, je trouve que tout ce qui a trait à l'univers du cheveu, ce sont des mots drôles. Perruque, postiche, moumoute, toupée. C'est vrai que comme tous les hommes qui perdent leurs cheveux... Ils se voient pas. Je sais organiser le bordel pour que ça se voit pas trop. Il paraît qu'en Iran, les filles comme moi, on les lapide. Juste parce que j'ai un truc dans le regard qui sent le cul. J'ai beau me rincer les yeux à l'eau claire, ça part pas, cette odeur. Où est la brosse ? Alors, c'est ici, la caverne d'Ali Baba ? Voilà, c'est là où, rapidement, en deux secondes, je retire la perruque précédente et j'enfile la suivante. Vous plantez jamais ? Non, 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 elles sont dans l'ordre, mais j'ai suffisamment le spectacle en tête pour m'en souvenir. Est-ce qu'on imagine Francis Holm débarquant dans la salle d'audience du tribunal sans ses lunettes à verre fumée ? Le public rirait « Ouh, on veut les lunettes à verre fumée ! » Vous allez loin, finalement, d'une certaine manière. Oui, mais parce que j'ai le goût pour ça. Je suis attiré par ces gens qui n'ont l'air de rien et qui peuvent se révéler être soit des monstres, soit des gens exceptionnels dans tous les sens du terme, dans le côté bon ou dans le côté mauvais. Blanc de poulet ? Fromage blanc 0% ? Et Jonathan Lambert est ici à La Cigale jusqu'au 31 décembre prochain. Il y aura même des prolongations d'ici la fin février au Théâtre Marigny. Et Jonathan Lambert, il faut aller le voir. Jonathan Lambert, c'est comme mon frère. À la différence que lui, il ne m'a jamais touché. C'est dommage.